Ok, donc bienvenue à ceux qui ont eu le courage de se lever tôt pour cette séance de 18 novembre. Je vous rappelle que c'est la séance où on va essentiellement parler du partiel. Vous verrez, on ne va pas y passer la totalité du cours et si vous avez des questions après à poser, il ne faudra pas hésiter. Alors, on va commencer par un petit peu de Learning Analytics. Si vous avez déjà regardé les années précédentes, on fait un petit peu ça, c'est intéressant. Le Learning Analytics, c'est quoi ? Le problème, c'est que c'est intéressant surtout sur des grands volumes. Quand j'avais fait des MOOC, j'avais beaucoup structuré mes cours parce que là, il y avait un grand volume et donc une grande variabilité. Mais au fil des années, on arrive à détecter des trucs intéressants. Donc, l'idée, c'est d'analyser comment l'apprentissage se fait. Alors, il y a des manières parfois très, très intrusives. Quand vous passez par des MOOC via des trucs comme Coursera, Fonsa, il y a pas mal d'informations qu'on a sur qui se connectent. Il y a même au Canada, Montréal, à Polytechnique de Montréal, il y avait des collègues qui avaient quasiment, vous êtes dans un environnement captif, on sait quel PDF vous avez regardé, quelle page vous avez regardé, etc. Et en fait, en gros, ils en déduisent. Alors, il y a même des choses très intéressantes, ils arrivent à prévenir le décrochement. Alors, c'est fastoche, c'est quelqu'un qui vient de moins en moins souvent. Et du coup, ils génèrent des alertes, ils essaient de voir les étudiants. Avec ce genre de technique de tracking, on peut faire le meilleur comme pour le pire. Là, c'est plutôt pour le meilleur et essayer de comprendre pourquoi les étudiants lâchent. Alors ici, en fait, je m'appuie essentiellement sur YouTube Analytics et on va essayer de le voir. Donc, on va regarder le nombre de vues et du révisionnage et on va voir par rapport à la couverture entre guillemets attendue. Alors, c'est compliqué parce qu'on n'est pas dans un environnement extrêmement qui capture beaucoup de données concernant. L'alentité de YouTube, ça va faire passer certaines choses à côté. Et du coup, l'information, elle est peut-être fragilisée à cause de ça. Donc, c'est des tendances qui sont intéressantes, mais ce n'est pas non plus des trucs qu'il ne faut croire qu'en ça. Les résultats des examens, des choses comme ça. Et vos retours, en particulier avec l'enquête de fin d'année, elle est importante. Même si c'est marrant, parfois elles sont contradictoires. Il y a quelqu'un qui dit « Oh, ça c'est super, ça c'est dégueulasse. » Enfin bon, on sait faire la part des choses. Alors, ça c'est depuis la semaine de la rentrée, d'accord, le nombre de vues quotidiennes juste sur la collection du cours. Vous avez peut-être repéré la date du partiel. Alors, c'est marrant, mais vous êtes tout le temps pareil. Alors, c'est drôle parce qu'on ne repère pas que la date du partiel, on repère aussi progressivement la régularité avec laquelle je publie les nouvelles vidéos. En général, je fais ça entre le dimanche et le lundi. Et effectivement, il y a de grandes chances que les pics intermédiaires soient le dimanche ou le lundi, d'accord. Et puis, vous avez un gros pic, d'accord. Je pense que vous avez passé vos week-ends à regarder les vidéos. Alors, par contre, ce qui est un petit peu étonnant, c'est que, bon, c'est des chiffres, si je regarde, la moyenne, la moyenne, elle est aux alentours de 75 vidéos par jour. Vous êtes 58 inscrits. Ça fait 1,2 vidéos par jour. Multiplié par 7, ça fait, on va dire, 7, 8,5, allez, on va dire, sympa, 9 vidéos. Sachant qu'il y a entre 9 et 15 vidéos qui sont publiées. Donc, voilà. Du coup, c'est pas... C'est, voilà. Il y a un petit déficit. Je regarde juste le nombre de vues. Or, il faut savoir que si vous regardez la vidéo 20 secondes, c'est comptabilisé comme une vue. D'accord ? Voilà. Parfois, certaines vidéos sont un petit peu plus longues. Le total, ça fait 4 988 vues. Et si je regarde la durée totale, ça fait 23 750 minutes. Bon, après, encore une fois, vous divisez par 58 et puis vous divisez par la durée totale. Donc, on va regarder ce que ça donne en termes de couverture. Alors, regardons effectivement les durées théoriques et les durées réelles. Donc là, excusez-moi, c'est pas les durées, c'est les vues. J'ai merdé. Là, c'est les vues. Donc, j'ai 254 vues. Mais en fait, si je vois le nombre de vidéos publiées multipliées par le nombre d'étudiants... D'accord ? Je devrais avoir, en fait, un petit peu plus. D'accord ? Alors, c'est intéressant parce qu'au début, il y a les rappels Java. Enfin, manifestement, il y en a certains d'entre vous qui se sentaient suffisamment à l'aise en Java. Bon, pourquoi pas. Encore une fois, elles sont là justement pour rattraper ceux qui ne sont pas à l'aise en Java. Il y en avait un ou deux qui s'étaient signalés lors de la séance d'ouverture. Donc, c'est très bien. Là, vous voyez, en termes de nombre de vues, on est relativement proche. Bon, là, on dépasse. Mais encore une fois, on est un peu perturbé par le pic des révisions, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord ? En part que là, il n'y a pas de vidéos publiées. Mais par contre, ouais, il y a eu pas mal de vues. Et c'est logique, il y a eu un glissement entre la fin de la semaine précédente et celle-là. Et je ne suis pas sûr que ce soit les vidéos qui ont été publiées cette semaine-là qui ont été vues, mais toutes les autres, et surtout celles qui sont un petit peu hors contexte par rapport à ce calcul théorique, c'est les vidéos des corrections ou des partielles, d'accord ? Qui ne sont pas comptabilisées, mais qui rentrent dans le décompte. Alors, si on regarde les données, je vais toujours me focaliser sur le nombre de vues. Vous avez 84 vidéos et 762 minutes sans les corriger des parties, des partielles, d'accord ? Vous avez 58 étudiants, donc a priori, on devrait avoir 44 196 minutes pour tout le monde, si vous avez vu l'intégralité du cours une fois, peut-être un peu moins si vous enlevez les génériques de fin et tout ça. Et on devrait avoir 4872 vues. Alors, en fait, on les a presque, vous voyez, on n'est pas hyper loin de ça. Mais en fait, quand je regarde les durées, ça c'est la portion du visionnage en minutes, on est à 54%. Je ne me suis pas intéressé à qui voit où. En fait, on peut le regarder, mais c'est un peu pénible sur YouTube, je n'avais pas le temps de le faire. Et effectivement, on voit qu'il y a une couverture qui, ne serait-ce qu'en calcul du temps, c'est à peu près la moitié des vidéos. Sachant qu'il y a des vidéos que vous regardez beaucoup. Manifestement, il y a des trucs qui, c'est logique, au hasard, la vidéo sur l'interblocage, il y a quelques vidéos qui ont des hits qui sont supérieurs à la moyenne et puis d'autres. Alors, quand c'est les vidéos d'introduction, ce n'est pas hyper grave, je veux dire, mais bon, il y a des vidéos d'exercice qui, par exemple, vous intéressent moins, etc. Donc, voilà. Donc, quelque part, attention, tout n'est pas. Alors, c'est un peu meilleur que l'an dernier, parce que l'an dernier, on était à moins 13% par rapport à il y a deux ans. Et là, on est à plus 20% par rapport à l'an dernier. Donc, on est mieux que l'an dernier et un peu mieux que l'année d'avant. D'accord. Alors, tout le monde ne regarde pas tout. Encore une fois, c'est compliqué. Il y a les vidéos d'introduction. Il y a des vidéos qui sont marquées facultatives. À mon avis, ils sont facultatives. C'est dommage, parce qu'il y a parfois des discussions qui sont intéressantes par rapport à ça. Mais encore une fois, c'est vous qui gérez, vous êtes grand. Et la chose qui est claire, mais ça, on est convaincu depuis longtemps, c'est que vous ne regardez pas les vidéos d'une traite. Parce qu'il y a des vidéos où il y a plus de vues qu'il n'y a d'étudiants. Et en fait, ça, c'est des choses... Par exemple, dans le questionnaire de fin, il serait intéressant que vous nous disiez dans quelles conditions vous regardez les vidéos. Il y en a, il les télécharge. Je ne sais pas si les téléchargements, par exemple, sont comptabilisés dans les vues. Vous avez fait des essais, moi, et ce n'est pas clair. D'accord ? Il y a des systèmes d'aspiration des vidéos sur YouTube. Mais je ne sais pas quel impact ils ont sur les compteurs et sur les durées de visionnage. Donc, il se peut que ça, ça nous échappe. Peut-être qu'il y en a, chez vous, vous organisez une salle de cinéma avec 25 potes. Et du coup, effectivement, ça compte une vue, même si, effectivement, 25 personnes ont vu les choses. Donc, oui, il faut relativiser. Bon, je doute qu'il y ait quatre salles qui soient organisées le vendredi matin chez les uns et les autres. D'accord ? Donc, il y a quand même quelques inconnus et il faut... Vous voyez ? Alors, ça, c'est un problème général en science. C'est quand on fait des mesures, il faut s'intéresser à la façon dont on fait la mesure, à ce qui est mesuré et ce qu'on peut en tirer. D'accord ? Je ne veux pas m'amuser à faire des généralités là-dessus. Ouais, c'est n'importe quoi, les jeunes aujourd'hui, tout ça. Non, parce qu'il y a plein d'inconnus. Je connais les biais potentiels de mes mesures. D'accord ? On peut dire que c'est un seuil minimal, peut-être qu'il y a des choses en plus, peut-être que les gens qui ont téléchargé les vidéos, un, ça ne compte pas, et trois, deux, ils les voient trois fois. J'ai zéro vue. D'accord ? Donc, il ne faut pas être généralisé. Ce qui peut être intéressant, moi, dans les MOOC que j'avais fait, c'est que ça permettait d'observer les décrochages. D'accord ? Je me souviens, j'avais fait un MOOC qui était un MOOC sur dix semaines. Et en fait, on réalisait que vers la moitié, au hasard, au moment que ça faisait un petit peu difficile, il y avait une grosse base de décrochage. Et après, on a fait deux MOOC. Un MOOC starter et un MOOC advanced. D'accord ? Deux fois six semaines au lieu d'une fois dix semaines. et en fait, du coup, on avait moins d'attrition sur le premier, et les gens étaient contents parce qu'ils avaient les start-faire des MOOC, et moins d'attrition sur le second. D'accord ? Une attrition vraiment très, dès le début, c'était oulala, c'était vachement dur. D'accord ? Mais il y a le ratio de réussite. Vous voyez, c'est des informations comme ça, quand même, qu'on peut tirer. Bon, sur le cours, là, c'est plus intéressant parce qu'on en discute et on voit un peu l'évolution des usages. Voilà. Encore une fois, pas les corriger des partielles. J'ai pas... Alors, à une époque, on avait pas mal d'infos sur les pays d'origine. Maintenant, de plus en plus, on se cache des pare-feux, des trucs comme ça, etc. Et en fait, on ne sait rien. Donc, je ne sais absolument pas s'il y a des gens qui sont retournés, qui sont étrangers, qui sont retournés à l'étranger, par exemple, pendant les vacances de Doucet-Saint, et qui ont vu plein de vues, ou s'il y a une fac à l'étranger. Alors, a priori, pas au premier semestre. Enfin, ceux que j'ai repérés, ils sont tous au gros semestre. Je continue à avoir des vues sur mes vidéos au gros semestre, qui, effectivement, entre guillemets, gonflent le taux de visionnage. Donc, c'est-à-dire que, allez, sur 54%, si j'enlève les vidéos des partielles, je peux vous assurer que c'est les hits. Pendant la période du pic, c'est celles que vous avez le plus regardées, ce qui est parfaitement normal. Vous préparez un examen, on vous discute, c'est normal que vous regardez les corriger. Eh bien, c'est autant qu'il faut prendre sur les durées de visionnage théoriques qu'il faut attendre, puisque c'est les durées de visionnage théoriques qui ne sont basées que sur les vidéos correspondant au cours magistral. Voilà. Bon, après, il y en a qui ne regardent pas le cours magistral, qui ne regardent que les diapos. Ça, ça ne se voit pas non plus. Vous voyez, donc, voilà. Il n'y a pas de conclusion. Ils sont méchants, ils sont gentils à tirer là-dessus. Il faut être très, très humble par rapport à ça. Mais ce n'est pas totalement inintéressant. Bon, après vous avoir embêté avec mes connus d'analytics, on va passer au moment que vous attendez tous, le partiel. Alors, grosse participation. Vous êtes 58 inscrits, 55 copies corrigées. Ou 54, je ne sais pas. Mais bon, on a des taux de... Alors là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de présence. Très bien. Super. Enfin, super. Putain, il y a des copies à corriger. Voilà, je n'ai pas tout corrigé, moi, encore. On a 25 copies qui ont été corrigées. C'est-à-dire qu'on est à un petit peu moins de la moitié. D'accord. Le barème est toujours corrigé sur 20 points. Quand on voit qu'il y a des catastrophes, ce ne sera pas le cas, c'est-à-dire, rassurez-vous. Parfois, on met des... Enfin, on... Si on a été vraiment trop francs, qu'on réalise qu'il y a une question que personne ne fait, parfois, on se pose la question de répartir les points de la question. Ça veut dire que ceux qui ont fait la question, ils se boostent. Et puis, ça déplombe les autres. Bon. Avec l'habitude, on fait moins ça. Mais parfois, on se plante sur une question qui est vraiment trop dure ou mal formulée. Et on s'en rend compte au moins on corrige. Je vous assure que rédiger un sujet d'examen, on pense à la correction. C'est-à-dire qu'on fait des choses, vous verrez, les examens sont très dirigés. On vous pose rarement une question où vous avez 50 000 solutions disponibles parce que c'est compliqué à tester. Donc, en fait, on vous accompagne. Et c'est là aussi une remarque, c'est qu'il faut que vous lisiez les sujets. J'ai eu un ou deux cas où on répond à une question, je dis, mais c'est quoi cette réponse ? C'est un peu le sketch de Thierry Loulon avec Georges Marchais. Un homme politique, vous étiez pindé. À un moment donné, on lui pose une question, il répond n'importe quoi, il dit, mais ce n'est pas ma question. Oui, mais c'est ma réponse. Donc, le problème, c'est que sur une copie, ça vaut zéro, ça. En général, moi, j'écris HS pour hors-sujet. Alors, si on regarde la distribution des notes sur 25 copies, je suis obligé de modifier le chiffre là. Putain, ça se passe bien. Alors, vous voyez, on observe les fameux... Tout à l'heure, je parlais de la cour du dromadaire. D'accord. Alors, conclusion. Bon. C'est vrai que quand j'ai regardé le truc, le sujet, effectivement, est assez facile. Donc, un bac sans péril, on triomphe sans gloire. Mais quand même, ça fait chaud au cœur. Voilà. D'accord. Il y a quelques copies, c'est quasiment le corrigé. Alors, donc, fastoche. Je ferai mieux à l'examen. D'accord. Mais bon, avec les systèmes, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui a tiré l'affaire. Mais force est de constater, en tout cas, sur les copies que j'ai corrigées, il y en a une, elle est totalement à l'ouest. Mais j'ai trouvé plutôt des bons réflexes. Parfois, il manque des trucs. La programmation, je vous rappelle, c'est des heures de vol. Et en particulier, le fait que vous devez faire des programmes en un temps limité, là, vous aviez une heure et demie, vous aurez un peu plus, deux heures, je pense, au niveau de l'examen, fait qu'il faut que vous ayez des réflexes rapides. Rapidement. Donc, en fait, là aussi, je vous engage à préparer vos TP, à préparer vos TD, parce que c'est ça qui va entraîner, qui va créer cette agilité que vous aurez à pouvoir aller vite dans les réponses aux questions. Alors, autre remarque. Alors, ce n'est pas des copies de cette année parce que je ne m'amuse pas à les rescanner, mais rassurez-vous, j'en ai eu cette année. On peut avoir des copies comme ça ou des copies comme ça. À votre avis, on préfère quoi ? Il est clair que dans les copies comme ça, on ne va pas chercher les points des masses. D'accord ? Donc, si vous avez, vous êtes repris à... Là, vous avez du brouillon, vous vous demandez autant que vous voulez, et c'est vrai que ça vaut le coup de prendre la peine. Alors là aussi, j'ai des copies qui sont de vraies torchons, même si elles sont correctes. Alors, on essaie de gratter les points, mais c'est vrai qu'on est énervé et on va moins chercher les points sur une copie où les questions sont dans le désordre avec des renvois, trois pages plus loin, etc., etc., que si les choses sont présentées de façon plus linéaire et plus correcte. Il y en a, ils soulignent, machin, ils jouent des coups... Enfin bon. Sur les chronogrammes, c'est terrible. Là, cette année, j'ai eu un chronogramme, ça aurait pu être mon corrigé. C'est rare. Et puis, il y a des chronogrammes, on fait trois traits, on fait des machins qui circulent, on ne voit rien, on ne comprend rien. Comment voulez-vous que nous, on réalise que vous avez compris ce que vous nous restituez ? D'accord ? Quand il y a un doute, le doute, il nous profite à nous, il n'est pas à vous. Donc là aussi, mais ça, c'est en général, ce n'est pas sûrement sur cette matière. Et maintenant, je vous propose qu'on mette en route le chrono et qu'on voit combien de temps on met pour avoir 20 sur 20. Alors, commençons par les questions de cours. On vous demandait quels étaient les objectifs spécifiques du réentrante LOC. Alors, est-ce que vous avez des idées ? Est-ce qu'il y a un objet qui implémente l'interface LOC ? Oui, mais vous avez un réentrante LOC déjà. Pourquoi vous avez un réentrante RE-DRIDE LOC ? J'ai posé une question récemment en TD. Je ne savais pas quelle était la différence entre un réentrante RE-DRIDE LOC à deux conditions. et un réentrante RE-DRIDE LOC qui vient avec deux conditions déjà sur la météorisation. Voilà, alors, la question, elle est intéressante et on commence à avoir. je réponds à votre question tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un d'autre a une réponse à me proposer ? Pourtant, j'ai vu des bonnes réponses. Oui ? Il y a un autre qui a une seule émission et une seule émission. Voilà. Alors, tout à fait. C'est-à-dire que c'est une variante de réentrante LOC pour laquelle, effectivement, on va... Alors, c'est un objet, c'est un truc qui est extrêmement classique. C'est un objet qui est built-in dans lequel vous allez autoriser plusieurs lectures simultanées ou une écriture. Et c'est pas un... C'est un sort, une écriture ou exclusif. D'accord ? Voilà. Donc, c'est un objet, il est juste préfait pour ça. Alors, par contre, votre question qui était de dire « Mais c'est quoi la différence entre un réentrant tri-dry-lock et un réentrant clock pour lequel j'aurais fait tout ce qu'il faut pour que ça marche ? Il n'y en a aucune. C'est sauf que c'est gratos. Vous n'avez pas à vous faire la gestion de deux conditions. D'accord ? Mais effectivement, vous n'avez pas besoin de réentrant tri-dry-lock pour mettre en place ces mécanismes qui vont favoriser, autoriser les multilectures et interdire les écritures pendant qu'il y a des lectures. D'accord ? Le seul truc, c'est que le machin, il est sur étagère. Il est inutile de réinventer la roue. Vous le reprenez. Mais vous pourriez parfaitement créer un objet avec un réentrant clock en mettant effectivement deux conditions comme il faut et en faisant un petit peu la même mécanique en autorisant les méthodes qui soient du re-dry-dry-dry-dry-lock et implémenter ça. Question de cours. La vidéo sur les re-dry-dry-dry-lock était pardon, re-dry-dry-lock était en vert, donc optionnelle. Donc voilà. Mais quand même, la différence, elle existe. Alors, vous voyez que la réponse, vous l'avez dit, donc en gros, je ne me suis pas exprimé sur votre deuxième question qui était la différence entre l'implémentation manuelle de ce truc-là et l'implémentation par défaut. La question, c'était juste, encore une fois, vous répondez aux questions, c'était juste, c'est quoi la différence et effectivement, là ici, c'est cette façon de différencier deux formes de blocage, un blocage en écriture et un blocage en lecture. Voilà. C'est archi classique dans les bases de données. Les bases de données sont très facilement réparties et vous avez du coup un certain nombre de lecteurs qui peuvent accéder à la base en lecture seulement en parallèle. Ça ne pose aucun problème. Vous avez deux types de, vous avez trois types, alors, il y a trois types de conflits en concurrence. Il y a le read-read, mais ce n'est pas un conflit. D'accord. Vous avez le read-write. Je lis en entendant que j'écris. Alors, ça peut poser deux problèmes. Le premier problème, c'est quoi la validité de la donnée que j'écris ? Est-ce que je lis pendant le write et du coup, je ne sais pas dans quel état je suis en fonction des commutations et tout ? D'accord. Et vous avez, pire, le write-write. Il y en a deux qui écrivent en même temps. On ne sait pas trop qui qui a gagné. Et d'où l'intérêt, effectivement, de créer des transactions, de séparer ça. Et effectivement, ces mécanismes-là vous permettent de synchroniser les threads qui vont écrire avec l'objet de façon à séquentialiser et faire que vous n'ayez pas un entrelacement entre des lectures et des écritures ou deux écritures. Alors, ensuite, on vous montrait un petit programme. Un programme assez simple, synchronisation très primitive. D'accord ? Il n'y en a pas. D'accord ? Il y a des slips. Et puis, je vous montrais deux exécutions. Et je vous demande de faire le chronogramme de la première de ces deux exécutions. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet ? Par exemple, allez-y. Ouais. Donc, j'ai une ligne pour la classe chronogramme. D'accord. Très bien, on est là. Ensuite, ouais, il y a le print. Trois threads. Donc, vous avez trois autres lignes dessous. D'accord. Alors, je vous interromps, après je vais vous donner la parole. En fait, dans des cas comme ça, par défaut, on considère que tant que vous pouvez vous exécuter, vous vous exécutez. Donc, du coup, on va considérer que même si j'ai créé des threads, le programme principal continue de s'exécuter. D'accord ? Donc, continuez. l'affichage. Oui. Le A et le 3 sont toujours endormis. Alors, on voit que c'est le 1 qui se réveille en premier, c'est ici. D'accord ? En fait, vous voyez qu'il y a simplement des jeux de terminaison qui sont liés à des commutations sur la fin. D'accord ? Je crois que vous avez à peu près décrit le chronogramme. On va le voir dessiner. Alors ça, c'est le chronogramme avec le forum que j'utilise en cours. D'accord ? Vous voyez ? Donc, c'est ce que je vous ai dit. J'exécute tant que je ne peux plus exécuter. Donc là, effectivement, quand j'arrive à la fin de mon programme, ici, le programme principal, il ne se passe plus rien. Donc, la thread se termine. En fait, vous savez qu'elle ne se termine pas non plus totalement puisqu'il faut que les threads filles soient terminées aussi. D'accord ? Parce que c'est le programme principal. Et puis, celle-là, elle a commencé par faire un gros slip. Celle-ci, comme vous l'avez dit, elle démarre tout de suite. Elle fait le petit slip. D'accord ? Ensuite, le troisième, celle-là, elle tente de s'exécuter forcément avant les deux autres vu les durées. Là, elles ne sont pas proportionnelles. Mais enfin, on sent que celle-là est nettement inférieure à celle-là. D'accord ? Donc, là, ici, la différence, dans les deux cas, c'est un qui prend en premier. Il y a des cas de figure, des exécutions, c'est l'inverse. Et là, ici, la différence entre la deuxième et la troisième, c'est que c'est un qui termine avant, tandis que l'autre, c'est trois qui termine avant. Parce que, encore une fois, on est sur des trucs très, très, très voisins. C'est des jeux de ordonnance. Donc, ben voilà, ça, ça valait plein de points. Ok. Alors, ça, c'est un chronogramme. C'est une des rares fois où j'ai un chronogramme qui a quasi, la tranche de celui-là et celui du dessous, c'est quasi identique. D'accord ? Par charité chrétienne, quoique je ne suis pas chrétien du tout, j'ai omis de montrer des organigrammes, des chronogrammes qui sont juste illisibles. Mais là, vous voyez, on a à peu près toutes les infos. Bon, ça pourrait être un peu plus clair, ça pourrait être un peu plus lisible sans loupe, mais voilà, tout y est. Là, il n'y a rien à dire. C'est un chronogramme qui est bon. Il faut vraiment distinguer, bon, il n'a pas mis les starts, mais il faut distinguer la partie création. Bon, les starts sont intéressants parce qu'ils dénotent des... C'est une synchronisation parce qu'en fait, la thread ne peut pas démarrer avant que vous ayez fait le start. D'accord ? Je peux créer une thread et faire le start vachement plus loin. La thread, elle sera créée, mais elle ne pourra pas démarrer. Parce qu'en fait, la fameuse méthode dans l'interface runable qui run là, que vous devez implémenter dans runable, eh bien en fait, elle est déclenchée par le start. Le start, il appelle run, mais dans le fil d'exécution correspondant. Si vous ne lancez pas start, pas de run, rien comme exécution. D'accord ? Voilà. Une année, je crois qu'il y avait eu un piège comme ça et les gens m'avaient allègrement dit des process partout donc il y a une année qui n'était pas créée. Enfin, qui n'était pas lancée. La thread était créée, mais il ne s'était pas lancée. Voilà. Ben écoutez, ça avance. Alors, troisième question. On observe que dans les deux exécutions, deux démarrents et se terminent avant 1 et 3. Cette observation est-elle une généralisation ? Évidemment, justifie votre réponse. Il y en a qui répondent oui ou non. C'est zéro. Et en plus, on l'avait prévenu. Une réponse non justifiée ne sera pas considérée comme une réponse. Alors, à votre avis, est-ce qu'on peut généraliser ? Vous êtes endormi ce matin ? Bon, allez, toujours le même, mais pas de problème. Allez-y. Oui. Alors, c'est une partie de la réponse. C'est un peu plus compliqué. Ça, il y a aussi les ratios entre le slip de 300 et le slip de 100 qui vient après. J'aurais mis un slip de 100. Ça aurait été plus compliqué. D'accord ? Même si deux avaient une avance certaine. D'accord ? Donc, il y a deux choses. Il y a effectivement le fait qu'il y a les paires et les impaires. Il n'y a qu'un impair. J'aurais fait une boucle for i égale 1 à 4. Ce n'était pas pareil parce que j'avais deux processus pairs en concurrence. Et là, on peut avoir plus de variabilité. Donc, effectivement, la réponse, c'est ça. C'est que, en gros, il y a, et c'était fait exprès, le slip 300 est sensiblement plus grand que les slips 100 derrière. Et donc, il ne peut pas souffrir de concurrence entre le processus numéro 2, la thread numéro 2, pardon, et les deux threads 1 et 3. Mais j'aurais quatre threads, j'aurais une concurrence entre les threads pairs vis-à-vis des threads impairs. Et vous voyez que la variabilité des exécutions, elle ne jouera là que sur les threads impairs. La thread pair sera toujours avantagée. Là, on a tous les points, là. ça fait dix minutes. Ça, c'est performance top. Alors, deuxième problème, alors, c'est un problème qui est archi simple et manifestement, vous avez compris cette configuration qui est une configuration très courante dans les systèmes. Si je regarde la distribution des notes, donc, c'est le système producteur-consommateur. Donc, qu'est-ce qu'on expliquait ? On souhaite élaborer un système producteur-consommateur avec NB-Prod, producteur et NB-Cons-consommateur. NB-Prod et NB-Cons sont des constantes dont les valeurs sont indiquées sur la ligne de commande. Encore une fois, c'est archi classique et qui peut donc changer au gré des exécutions. Les producteurs et consommateurs communiquent via une boîte indiquée ci-dessous. Important, c'est le une boîte. Il n'y en a qu'une seule pour tous les producteurs et consommateurs. Chaque instance, producteur ou consommateur doit disposer de son propre fil d'exécution. D'accord ? Et en fait, on se moque un petit peu de qui reçoit les messages dans quel ordre. Mais tous les producteurs les écrivent dans une boîte et les consommateurs lisent de cette même boîte. Modèle extrêmement simple. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Outre la classe principale appelée Prod-Cons, le programme comporte trois classes différentes. Donc, Prod, c'est le producteur. il envoie deux fois une B-Cons message. En gros, ça veut dire que les consommateurs reçoivent deux messages des producteurs. Cons, il s'agit de la classe qui implémente le code d'un consommateur. Toutes les instances de Cons doivent traiter le même nombre de messages avant de se terminer. Le même nombre de messages, ça va être, en fait, puisque chaque producteur envoie deux messages à chaque consommateur, il va recevoir autant de messages qu'il y a de producteur fois deux. D'accord ? Et boîte, c'est la classe qui implémente la boîte dans laquelle le producteur produit un message et un consommateur qui est lu par un consommateur. Et, à l'intervention du système, évidemment, on imagine que la boîte doit être vide. Alors, question, quelle classe doit respecter la interface Renable et pourquoi ? Quelqu'un d'autre, là ? On a compris que vous êtes plutôt à droite de la distribution. Allez-y. J'espère pour vous. Voilà, c'est ça. En gros, quand vous avez un choix dans l'implémentation d'un système avec des classes et des threads, c'est les éléments... Alors, je ne l'aurais pas dit comme ça. en fait, c'est les éléments qui sont actifs par rapport aux éléments qui sont réactifs. C'est-à-dire qu'on va dire que la boîte, elle va réagir des sollicitations, des demandes d'écriture, des demandes de lecture. Et en fait, il se trouve que vous verrez plus loin dans le sujet, c'est qu'il va arbitrer en fait tous les profits potentiels liés aux parallèles. Donc, du coup, effectivement, c'est pro des cons qui doivent avoir, qui doivent respecter l'interface Renable. Est-ce que vous connaissez maintenant un autre type d'interface qui permet de faire des threads ? On l'a vu en cours, de ce stade-là ? Callable, voilà. Et la différence Renable et Callable ? Callable peut retourner... Voilà, c'est la différence d'une procédure de fonction, c'est que Renable, c'est vous faites un appel et ça vit sa vie et Callable, vous avez une synchronisation sur l'émission d'un résultat. Il y a toute une mécanique derrière, etc. C'est le gros de la différence. Il y a un troisième moyen, on l'avait vu en cours, de créer des threads, mais on n'aime pas trop... En gros, il est recommandé en Java de ne pas l'utiliser. Voilà. Bon, alors, ben écoutez, on va voir, ben ouais, ben voilà, vous aviez raison, là vous avez eu tous les points. D'accord ? Question fastoche, là c'est... On ne cherchait pas à vous piéger. Il y en a qui n'ont pas répondu à cette question. Alors, on continue. Donc on dit que les classes prod et cons possèdent deux attributs, un identifiant et la référence vers le système de communication qui va permettre aux objets prod de produire les messages consommés par les objets cons. D'accord ? Ou cons de lire les messages émis par l'objet prod. Outre d'autres paramètres que vous déterminez, prod reçoit dans son constructeur le nombre de consommateurs avec lesquels il devra communiquer. Cette dernière valeur sera stockée dans l'attribut privé nbcons. D'accord ? Et outre d'autres paramètres que vous déterminez, cons reçoit dans son constructeur le nombre de messages qu'il recevra. Le dernier dépend du nombre de producteurs. Cette dernière valeur sera stockée dans un attribut privé BaxMSG comme ça. Ça nous permet de nous y retrouver dans le code. Même s'il y en a qui ont été très imaginatifs par rapport au nom des attributs qui étaient donnés. Là aussi, encore une fois, quand on vous donne l'info, prenez-la. Première question, fastoche. Donnez le code du constructeur de prod et de cons et justifiez brièvement vos choix. Alors, est-ce que quelqu'un a une solution à me proposer pour les constructeurs ? Allez-y. Je ne sais pas. Vous avez levé la main juste un petit peu avant. Mais vous, je vous garde pour la prochaine réponse. Alors ? Alors, on peut mettre l'ID en paramètres. Oui. On peut mettre aussi le nombre de messages. Oui. Et après, on affecte ses attributs. et aussi à la boîte. D'accord. La boîte, c'est obligé, on vous le dit. D'accord. Alors, pourquoi faut-il mettre le nombre de messages, le nombre de, enfin, les éléments qui vont permettre de construire le nombre de messages ? Est-ce qu'on ne pouvait pas les récupérer ailleurs ? Le nombre de messages à envoyer, le nombre de messages à recevoir. Ce n'était pas demandé, mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'on le fasse ? Parce qu'effectivement, ça dépend d'une information qui est stockée ailleurs, mais qui n'est pas stockée dans le contexte de la thread. D'accord. Chaque fil d'exécution a un contexte. D'accord. Donc, la place principale a son fil d'exécution et son contexte. D'accord. Mais les autres objets ne doivent pas forcément accès à ce contexte. D'accord. Voilà. Alors, en gros, alors, tel que, alors ça, c'est la façon dont vous avez répondu et c'est la manière dont j'ai fait le corriger. Donc, en fait, je l'ai fait à votre manière. Mais j'ai eu d'autres solutions. En particulier, il y en a qui ne m'ont pas mis l'ID. D'accord. Et qui ont un compteur interne avec un attribut statique qui permet de compter et puis qui est incrémenté. Il est partagé par toutes les classes, tous les objets, toutes les instances de la classe et effectivement, il est incrémenté. Alors, dans ceux qui m'ont fait ça, il y en a qui ne m'ont pas synchronisé l'incrémentation du compteur sans rien dire. Boum. D'accord. Et puis, il y en a qui ont dit mais ça ne sert à rien. Le programme principal va vraiment créer tout ça de façon séquentielle. Donc, ça ne sert à rien de protéger les constructeurs contre du parallélisme. Voilà. C'est le programme principal qui crée tout le monde. comme c'est sous-entendu dans le sujet. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, vous voyez, évidemment, toutes les variantes de solutions étaient acceptées. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que dans un cas particulier, alors par contre, effectivement, le nombre de consommateurs et max messages, ça, on est obligé de l'avoir quelque part parce que pour les threads, c'est difficile de déduire. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on explique. Alors là, encore une fois, on ne vous demandait pas simplement de piquer du code mais d'expliquer deux, trois éléments. Et là aussi, il y a des étudiants qui ont clairement bien performé sur ce coup-là. Ok. Donc, n'oubliez pas que quand vous omettez des systèmes de protection, il faut que vous justifiez, que vous posiez la question pourquoi. Code concurrent, je protège. et si je ne protège pas, j'ai une bonne raison. Et c'est vrai que ces mécanismes de protection, ces verrouillages, vous le verrez plus tard si vous continuez, si vous faites du calcul de performance ou autre chose comme ça, ça coûte cher parce que ça coûte des commutations, du coup, avec des déchargements mémoires, ça peut avoir un impact sur les performances des programmes. D'ailleurs, il y a des familles d'algorithmes, on ne les voit pas en licence, rassurez-vous, qui sont appelées des lock-free algorithmes. Donc, c'est des algorithmes concurrents sans verrouillage. On trouve une autre manière de résoudre les conflits. D'accord ? Et l'idée, c'est effectivement, il y a deux problèmes dans le pareil, c'est les verrouillages, j'en parle, et la granularité du verrouillage, il faut qu'elle soit la plus étroite possible pour qu'elle permette le maximum de parallèles possibles, et ensuite, effectivement, la façon dont vous allez faire vos synchronisations. Voilà. Alors, on continue avec la question Q3. Écrivez le source de la case PRODCON, ce qui constitue le programme principal du système, et je vous rappelle l'usage de la méthode PARSINT qui permet de transformer une chaîne de caractère en entier, mais ça, c'est un truc que vous avez déjà dû faire dans les ATP. Donc, ce n'était pas, a priori, une surprise, mais bon, quand vous oubliez le nom de la fonction, elle était dans le droit. Est-ce que quelqu'un a, vous étiez prêt à répondre à quelqu'un ? Est-ce que vous avez une idée à me proposer pour... Ben, allez-y. qui ? Ouais. Le nombre de... Ah ouais, d'accord, ok, bon ça on peut le faire, il y a différentes façons de le faire, on verra dans le corrigé, effectivement, vous avez testé le bon nombre d'arguments, vous récupérez les arguments, bon ça c'est la partie facile, vous créez la boîte, et ensuite ? Ensuite j'ai créé une boîte pour créer les producteurs, et les membres de consommateurs aussi D'accord, et vous les créez comment les producteurs ? Les producteurs, directement j'ai fait news thread News thread de new object de .start, d'accord, ok, alors on va voir, on va regarder dans le corrigé, effectivement, alors je me suis amusé dans le corrigé à vous donner deux manières de répondre Alors, vous dites vous testez, en fait moi je teste en général pas, quand je suis avec un système d'exception comme ça, c'est quand il y a une merde, j'entrape l'exception et je dis ouh ouh ça va pas Ça vous évite de faire les ifs et les machins, alors évidemment, l'avantage quand vous faites des ifs, c'est que vous pouvez avoir un message, il manque l'argument machin, il manque l'argument bidule Bon, voilà, là je donne un usage global, d'accord, et effectivement si je vais accéder à un argument qui n'existe pas ou qui n'est pas parsable, d'accord, ça va me générer une exception Je sais pas trop laquelle, alors là j'ai pris out of bone exception, mais j'aurais pu prendre any exception Voilà, donc c'est une manière de faire Vous pouvez faire les ifs, encore une fois, je veux dire, si vous avez fait les ifs, vous n'allez pas être pénalisé pour ça, ne vous inquiétez pas, d'accord C'est une autre façon de le programmer, avec un peu d'habitude, l'intérêt, moi, enfin, je suis une grosse feignasse quand même Un bon informaticien est une grosse feignasse, et donc du coup, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que l'intérêt, c'est qu'en termes d'écriture du code, je laisse le code s'exécuter S'il y a une merde, je le récupère Là, je récupère que le index out of bound, et effectivement, par synth, on renvoie quelque chose, si j'ai mis quelque chose qui n'est pas une chaîne de caractère, je pourrais rattraper aussi cette exception-là Donc, création de la boîte, et vous avez ici les deux boucles Alors, je me suis amusé dans les deux boucles de montrer deux manières de créer le truc Donc, la première, c'est en passant par une variable p de type prod, intermédiaire, une variable t de type thread, et puis faire prod p égale new machin, thread t égale new machin de p, et puis ensuite le t.start Ok ? N'oubliez pas le t.start, encore une fois, ce que je vous ai dit, c'est que vous avez tout fait, vous avez créé les threads, mais vous n'avez pas lancé les threads Donc, ça ne sert strictement à rien, si ça sert à bloquer le programme, parce qu'il y a des threads qui ne sont pas terminés Et puis ça, c'est la manière que vous avez manifestement, vous, utilisé, d'accord ? Ça, c'est pour la création des consommateurs C'est-à-dire qu'en fait, vous la jouez, je fais tout sur une ligne D'accord ? Voilà, c'est deux styles de code qui sont absolument identiques Alors, il y a des étudiants qui me disent, ah ouais, mais ça c'est plus optimal parce que je n'ai pas de variable intermédiaire On est en 2022, bientôt 2023, il faut quand même que vous compreniez Alors, vous avez lu des histoires absolument extraordinaires de l'instruction X++ qui était implémentée Parce que dans le PDP8, en 1968, eh bien, il y avait deux instructions différentes Et que le X++ était implémenté par l'instruction INC Et que le X égale X plus 1 était implémenté de façon un peu bestiale Mais c'est du passé lointain Vous avez toujours les deux instructions en question Mais c'est le compilo qui fait le taf pour vous Donc, vous embrouillez pas la tête des chroniques comme ça D'accord ? Je veux dire, les deux formes sont strictement équivalentes Les compilos actuels sont largement capables de se dire Vu la portée des deux variables ici, c'est peut-être pas la peine que je réserve de la mémoire Et là, je mets tout dans le registre et je n'ai pas d'exploitation D'accord ? Et vous laissez le compilo s'embarrasser de ces problèmes-là Quand moi, j'étais à votre place Quand on avait un langage de haut niveau Qui était compilé en code assembleur On pouvait, en regardant le code assembleur Retrouver grosso modo les portions de notre programme qui étaient compilées Maintenant, c'est juste impossible Tellement il y a d'optimisations qui sont faites Donc, le compilo, il est plus fort que vous en optimisation Faites pas son travail En faisant son travail, vous risquez même de le perturber C'est-à-dire de désactiver certains trucs qu'il aurait activé Parce qu'il s'habitue aussi sur les manières de... les usages D'accord ? Il faut que vous sachiez qu'un complilateur moderne Vous avez des processus avec des pipelines Il va vous réordonnancer les instructions En particulier autour des tests et des conditions Et c'est-à-dire que vous pouvez avoir des instructions Qui sont pour vous après le test Qui vont se trouver avant le test Pour pas déséquencer le pipeline Ou ne le déséquencer que la moitié des fois C'est-à-dire qu'il fait une prédiction des probabilités de branchement parfois Et il dit, la partie qui va être exécutée la plus... Je l'ai fait avant D'accord ? Sachant que si la condition est fausse Je vide le pipeline Et tout ce que j'aurais commencé à exécuter Ce sera perdu Mais si j'ai gagné Ce sera toujours du temps de gagner Donc, le code est juste illisible Et les optimisations C'est le compilateur qui les fait C'est pas vous Par contre Vous pouvez continuer à vous préoccuper De la complexité algorithmique D'accord ? Évitez d'utiliser bubble sort Quand vous utilisez quick sort Ou des choses comme ça D'accord ? Ça, c'est quelque chose que le compilateur ne sait pas faire Mais les optimisations De suppression de variables locales Ou des choses comme ça C'est lui qui se débrouille Ce qui est important Dans vos programmes Dans votre vie Vous allez être amené à programmer Quel que soit votre métier Je pense que même un cadre qui dirige un projet Il faut qu'il sache un minimum à programmer Et qu'il mette les mains dans le cambouis de temps en temps D'accord ? Et nous autres chercheurs On aime bien se rattacher à la réalité En tout cas moi Eh bien, en fait Ce qui est important C'est que vous programmiez de manière lisible Vous n'êtes pas là pour exprimer Ah, je suis un dieu Je fais du code illisible Parce que je suis un dieu Et seuls les dieux sont capables de comprendre le code Moi, j'ai ce souvenir Je raconte souvent cette anecdote C'est d'avoir une ligne de C Je devais la porter d'une machine à une autre Et j'avais la ligne de C Comme on peut en faire en C Tout dans la boucle Dans le corps de la boucle Enfin, un truc absolument infernal Et le seul commentaire que j'avais pour mener C'est « Let compile and pray » Et il y avait de l'arythmétique sur les pointeurs dessus De l'arythmétique sur les pointeurs D'accord ? Et effectivement Comme la machine de cible Où je portais Avait un problème d'alignement de mots Parce que la taille des mots N'était pas la même que sur la précédente Et que le gars Il jouait par effet de bord Enfin, il voulait montrer que c'était un demi-dieu J'ai passé trois semaines À porter une ligne Je vous dis J'aurais croisé le développeur de la ligne en question Il passait un très très sale quart d'heure D'accord ? Donc imaginez que le code que vous écrivez Il y a quelqu'un d'autre Qui va le lire à votre place Enfin, après vous Peut-être pour le faire évoluer Peut-être pour le modifier Peut-être pour... Et il y a l'intérêt Ce qui soit capable de lire Donc voilà Je vais faire la parenthèse Mais les optimisations Donc considérez que ces deux formes Sont totalement équivalentes Mais qu'il n'y en a pas une Qui est plus performante que l'autre C'est tout Bon, il se trouve que là C'est aussi lisible l'un que l'autre Donc il n'y a pas de soucis Mais ne cherchez pas à faire Je suis un dieu Donc j'écris comme un cochon Alors j'ai ici un collector Alors j'ai été troublé Parce que je pense que vous avez Un problème d'arithmétique Nous avons ici un code Qui ressemble un petit peu au mien Bon, on peut jouer sur la présentation Mais alors par contre Il me calcule le max MSG Alors je ne sais pas comment il fait Pour me calculer le max MSG Tout simplement parce que Eh bien en fait Vous vous souvenez Les producteurs envoient Deux messages par consommateur Donc deux fois le nombre de messages Par consommateur Et donc les producteurs Doivent recevoir Eux deux messages Par producteur D'où diable sort Ce nombre de messages Qui est MBProd Divisé par MBCons Ça c'est un problème Qui ne se terminera pas D'accord Voilà Donc c'est à dire que Même si le code derrière est juste Les conditions initiales Des informations que vous transmettez Ne vont pas être bonnes D'accord Donc là il y avait effectivement Un piège Au niveau du calcul C'est vrai qu'on n'a pas discuté Quand on a discuté de votre solution Mais ça c'était un gros piège Voilà Alors là j'ai le pompon du pompon D'accord C'est effectivement un étudiant Qui ne sait pas trop Ce que c'est qu'une boucle C'est à dire qu'il n'hésite pas A répéter Et je vous rappelle quand même Qu'on recevait sur la ligne de commande Le nombre de producteurs Et de consommateurs à créer Je ne sais pas comment il fait là Donc vous voyez Solution Résultat Noté de manière Avec une symétrie radiale Voilà Bon Ça c'est juste Un peu un collector Le slip 100 à la fin Je ne comprends pas En plus Il y a un C.start Un P.start Alors qu'il y a des P1 Et des P2 Enfin là je veux dire Bon Manifestement Il y a quelque chose Qui n'est pas rentré Mais je suis inquiet En particulier pour la partie boucle Parce que c'est quand même C'est quand même un truc Assez classique Alors Le système producteur-consommateur Donc on vous dit Que la classe boîte Est dotée de deux méthodes Envoyer messages Et lire messages La première est utilisée Par les prods La seconde par les cons Logique Et on s'intéresse A la classe prod Donc qui écrit Deux fois NB cons Message C'est pas une surprise On l'avait déjà dit avant D'accord Cela dit Ça vaut le coup De faire une passe Sur le sujet Dans son intégralité Avant de commencer Ok Et effectivement NB cons C'est le nombre De consommateurs Récupérés Dans la classe principale Et du coup Si vous voulez Si vous avez harmonieusement Initialisé La valeur Le nombre De consommateurs Chez les producteurs Qui vont écrire Deux fois NB cons Message Et le nombre De messages Qui sont lus Par les producteurs Mais vous arriverez Bien à la situation Où la boîte A la fin Sera vide Et où Tous les consommateurs Tous les producteurs Ont produit Le nombre de messages Et se sont terminés Tous les consommateurs Ont lu l'ensemble Des messages Qui sont produits A leur destination On sait pas Si 1 va vers 2 Ou 3 Enfin 1 va vers cons 2 ou 3 Mais ça on s'en fout On n'a pas donné D'instruction là-dessus Mais par contre Il n'y a pas de messages Qui sont pendants Tous les messages Qui ont été écrits Ont été lus D'accord D'où cette cohérence Qu'il y avait besoin D'avoir au niveau Du programme principal Sur ces deux variables Ces deux valeurs là Alors La question C'était Écrivez les méthodes Manquantes De la classe prod Sachant qu'on avait Déjà écrit Pas le constructeur Mais le constructeur Alors Qu'est-ce qu'il manque Comme méthode Dans la classe prod Il manque la méthode run Essentiellement D'accord Et la méthode run C'est quoi C'est une boucle Qui va ouvrir les messages Waouh Vous voyez C'est compris individuellement C'est super simple Et en fait Ça l'était D'accord Donc voilà un exemple Alors moi Comme j'aime bien Faire des traces C'est aussi un petit réflexe Que j'ai C'est de tracer L'exécution Les débogueurs symboliques Ça marche très bien Ça marche pas très bien Dans le cas des Prom concurrents Parce que Les step in to Etc C'est un peu C'est un peu zarbi Et vous affectez Grandement le parallélisme Déjà avec les affichages Vous affectez le parallélisme Mais vous l'affectez moins Que quand vous faites Step in to Step in to Avec un Un débogueur symbolique Donc moi J'ai toujours l'habitude D'avoir Des fonctions de traces Évidemment Si vous ne l'avez pas fait Ça vous pénalise De zéro point On est d'accord Les affichages sont totalement facultatifs Ce qui nous intéressait C'est ça D'accord Voilà Ça Sans les Sans évidemment Les commentaires D'accord Sans les affichages Donc c'est le zis.trace Envoie du message Plus msg Avec le compteur Comme vous avez vu Que c'était fait D'accord Voilà Oui Alors Alors on peut Alors envoyer Alors Oui Là je ne traite pas L'interrupteur d'excrip Alors effectivement Là je ne traite pas Mais en fait On va voir pourquoi Il ne faut pas le traiter là Ça ne sert à rien De le traiter là D'accord Je vais revenir Dans les questions 7 et 8 Je vais revenir Sur votre question D'accord On en rediscutera En fait Je le traiterai ici S'il pouvait remonter Ici Il ne faut pas Qu'il remonte ici Parce que s'il remonte ici C'est qu'il est potentiellement Passé quelque chose De zarbi Et je laisse l'objet boite Dans un état pas cohérent Mais encore une fois On va revenir tout à l'heure Là dessus D'accord Encore une fois Si vous avez des questions N'hésitez pas à m'interrompre Pas de questions Bon Ah merde Bon c'est pas grave Mais vous voyez Pour le producteur Pour le consommateur Enfin c'était quand même Pas difficile Si vous avez été capable d'écrire le producteur Vous pouvez écrire le consommateur D'accord Là vous le voyez C'est exactement la même chose Le seul truc C'est qu'il récupère Il récupère un message D'accord Il fait appel à une méthode Il récupère le message D'accord Et les méthodes Lire message Et écrire message Sont indivisibles D'accord J'incrémente Et tout Et puis du coup Vous voyez Je sors Quand maxmsg est arrivé à zéro Maxmsg a été initialisé Au moment où J'ai construit L'objet De type Consommateur Je pense que ça Ça se passe de commentaire Si vous avez des questions Encore une fois N'hésitez pas Vous voyez que le code N'était quand même pas Hyper compliqué Alors là Effectivement Ça se complique un petit peu Et là Il ne fallait pas se rater Donc là On considère enfin La classe boîte Qui n'est capable De stocker Qu'un seul message Là on a On a fait un truc Simplifié Donc la primitive Envoyer message Doit être bloquante Si un message Non consommé Se situe dans l'objet Normal Vous n'allez pas Écraser les messages Et elle doit être Bloquante Si aucun message N'a encore été écrit Ou si le dernier message A déjà été lu Les messages Doivent être lus Une fois Et une seule Voilà Bon On va dire que là C'est relativement simple Il n'y a pas de soucis On continue Alors On vous Oh putain C'est la réponse A la question D'accord Ah oui D'accord Voilà La question était C'est quoi Les attributs De la classe boîte Bon On fait comme Si on n'avait pas vu Alors Mais vous allez M'expliquer pourquoi Même si vous avez Entrevu Donc c'est quoi Les attributs De la classe boîte Oui Moi j'ai utilisé Un string Oui Pour stocker le message Un réentrée En tri-dradlock Non mais comme ça On pourrait écrire dedans Non mais vous n'écrivez pas dedans Le réentrée en tri-dradlock Il ne vous offre que les primitifs De verrouillage Lecture et écriture Il ne vous offre pas D'espace de stockage L'intérieur D'accord Non mais il n'y avait pas besoin D'utiliser un réentrée en tri-dradlock Et en plus là Il n'était pas intéressant Puisque L'intrée en tri-dradlock Il vous autorise Plusieurs lectures En même temps Or Dans le sujet On ne lit un message Qu'une fois une seule Et quand on le lit Quelque part On le consomme Donc les lectures simultanées C'est moyennement intéressant Vous ne laisserez pas séculer D'accord Donc là effectivement Il n'y avait pas besoin Il y avait surtout Ah j'avais pas pensé Que c'était un piège Il n'y avait pas de Moi j'ai vu Que la première question Partielle c'était ça Non 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 Je lui dis C'est sûr que ça va retourner Non 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 Ne cherchez pas d'attention De notre part On n'est pas vicieux À ce point là D'accord Non 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 Effectivement Non 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 Mais là Vous êtes d'accord Qu'il y a un décalage Entre les objectifs Du réentrée en tri-dradlock Et les objectifs De la boîte là D'accord Voilà Donc Donc du coup Vous avez fait quoi Puisque vous n'avez pas mis Donc une string D'accord Donc un lock Il n'est pas tout seul Le lock Il y en a une Ben voilà Alors je vous rappelle La règle Pourquoi vous avez fait ça Parce que En fait En gros Quand vous avez Un réentrée en tri-dradlock Les conditions Ça va vous permettre De vous bloquer Là ici J'ai explicitement Deux conditions De blocage D'accord Puisque je dis Je ne peux pas écrire Un message S'il y en a un Qui a été écrit Qui n'a pas encore été consommé Première condition De blocage Donc première file Pour différencier Ceux qui sont En attente D'écriture Par rapport à ceux Qui sont en attente De lecture Et la deuxième condition Je ne peux pas lire Un message S'il n'a pas été écrit Ou si le message Qui a été écrit A déjà été lu Et donc effectivement Deux conditions De blocage C'est pour ça Que ça s'appelle Condition Deux conditions Dans le monitor aussi Il appelle ça comme ça Deux conditions De blocage Donc effectivement Deux conditions Associées à mon réentrée D'accord Et puis effectivement Le minimum Dont j'avais besoin C'était un message En fait je peux avoir envie Aussi d'utiliser un booléen Ou une valeur particulière De message Qui me dit Si j'ai un message Ou pas Excusez moi Un message non lu Ou pas D'accord Voilà Donc qu'est-ce que ça donne D'accord Dans mon corrigé Et en général Je vais trouver Des choses Un peu obligées Donc voilà J'ai ici mon string J'ai ici le message présent Donc c'est le fameux truc Qui dit que j'ai un message Qui est présent C'est-à-dire qu'il n'a pas été consommé Parce que sinon Mais je pourrais utiliser La valeur Le fait que la chaîne soit vide Je pourrais m'en servir aussi Et puis J'ai le réentrée en 30 loc Et les deux conditions Sur blocage en écriture Blocage en lecture Donc c'est Encore une fois C'est des réflexes C'est Une condition de blocage Implique Une condition Dans mon réentrée en 30 loc Et si vous avez Cinq conditions de blocage Vous avez cinq conditions Après évidemment Il faut les gérer proprement Mais On peut dire que Quelque part Mon bruit Un message présent Me permet De différencier De savoir Si je bloque l'un ou l'autre Ça suffit Et si vous avez Des conditions Un petit peu compliquées De blocage En fonction De vos conditions d'attente Et bien Vous allez avoir Un peu plus D'éléments de contexte Donc Je réponds à votre question Donc en fait Votre objet boîte C'est Ce contexte là Qui va déterminer Comment vous utilisez Ces verrouillages Oui vous avez une question Alors Le code compile pas Oui voilà Après si vous voulez En correction On joue pas Au compilateur Parce qu'en fait Au moment où vous faites Le javac Vous lancez l'exécution Et vous vous dire Fuck Là vous avez pas Votre compilateur à la main Donc voilà On va pas En gros une fois On n'enlève pas Un demi point Par point virgule manquant Je veux dire On n'est pas là pour On n'est pas là pour ça Je veux dire Les compilateurs Sont bien assez grands Pour vous aiguiller Vous rappeler à la syntaxe Moi ce qui m'intéresse C'est que la solution Elle soit syntaxiquement correcte Bon effectivement Au bout d'un certain Nombre de déconneries De déconnades De codes complètement délirants Je veux dire Effectivement On commence à s'énerver Mais je veux dire C'est pas parce que Vous avez oublié un truc Je veux dire Mais effectivement Le compilateur Je sais pas comment vous faites Moi je Je suis très vieux Moi je travaille sur Les environnements Intégrés Les machins Les éclipses Où vous avez Un grand écran Avec une bande en haut Une bande à droite Une bande à gauche Une bande en bas Et finalement Vous avez votre code Sur un tout petit truc Je supporte pas Donc mais chacun son truc Et donc du coup Parfois vous cliquez pour run Et vous savez pas trop Ce qui se passe Mais au moment Vous cliquerez sur run Si vous avez oublié les import Ne vous inquiétez pas Ça marchera pas Parce que derrière Il y a un lancement D'un coup de copie Ou d'interprétation Ça marchera pas Donc là Encore une fois On est pas là pour ça Je veux dire C'est vrai que c'est mieux Après ça dépend Un petit peu De notre humeur Et la façon Mais en général On flingue pas Une solution À cause de ça Ok Dans un examen Machine Ça vous êtes mort Parce que vous avez Aucune excuse Mais là l'examen Il est sur copie Alors Donc Alors la question Il y avait une autre question Qui était Y a-t-il besoin d'un constructeur Ben diable non D'accord Puisque vous avez Tout ce que vous avez là Vous pouvez initialiser Une valeur par défaut Qui vous convient Donc ça sert à rien Bon Il nous faut impérativement De quoi stocker un message En fait le constructeur De Java suffit largement Ça Le Parce qu'il y a un new Dans votre programme principal Il nous faut impérativement Donc de quoi stocker un message Donc c'est le Le string Il vous faut un booléen Enfin bon voilà On a tout On a tout dit Tout est sur la solution Oui Ben Pourquoi vous mettez un constructeur On ne s'en fait pas obligatoire Mais ça sert à rien Oui je sais Mais l'initialisation Elle est faite En fait si vous voulez Ça c'est un truc Ça dénote que vous n'êtes pas Encore très à l'aise Avec la notion de constructeur D'accord Mais c'est pas grave Vous êtes encore là pour apprendre En fait si vous voulez Quand vous avez dans du code Des variables Qui sont initialisées Comme ça Ça rentre dans le constructeur De Java Vous n'allez pas Les réinitialiser par dessus C'est à dire qu'en gros Vous seriez en train De les recouvrir Ça craint Et d'ailleurs en fait Vous voyez que Je les ai même mis en finale Ce qui m'interdirait De les réinitialiser Dans un constructeur Vous voyez Ces réflexes De mettre les trucs Private Final Quand ça ne bouge pas Etc Ça vous permet De lever des warnings Quand vous avez des questions Là il n'y a vraiment pas besoin Alors encore une fois Bon règle Quand est-ce qu'on a besoin D'un constructeur particulier Ok C'est quand on va transmettre Des éléments de contexte Dans le Pour pro des cons On a besoin Parce qu'il faut qu'on leur Transmette des éléments Qui permettent de calculer Le nombre de messages Qu'ils vont envoyer Et le nombre de messages Qu'ils vont recevoir Donc ça c'est quelque chose Je ne peux pas initialiser Statiquement dans le code Ça va dépendre De ce qui va passer Sur la ligne de commande Donc des conditions D'exécution de mon programme Et donc là J'ai besoin d'un constructeur Quand toutes les variables Sont initialisées comme ça Je n'ai pas besoin De constructeur particulier D'accord C'est simple C'est la règle Vous aviez une question Alors c'est un style Encore une fois Ce n'est pas grave C'est un style d'écriture D'accord Mais ça n'est pas nécessaire C'est un style d'écriture Voilà Et encore une fois Toujours Alors moi j'ai toujours Cette vision D'objectif De lisibilité des programmes Écrivez pas du code Qui sert à rien D'accord Parce que ça fait du code En plus à lire Et qui n'apporte Aucune information L'information elle est là Voilà Après encore une fois C'est un petit peu Comme quand on apprend A faire du vélo On commence à faire du vélo Avec des roulettes Alors que les roulettes Ne servent à rien D'accord Voilà Je pense que Mon collègue de L2 Il vous a dit Vous faites un constructeur Ça ne sert à rien De faire un constructeur Dans certains cas de figure Mais ça vous amène A vous poser la question De l'élaboration de la classe Dans les langages objets La notion D'élaboration De construction C'est quelque chose D'assez compliqué Parce que quand vous avez Des dépendances Entre les classes Je veux dire Il y a des problèmes Intéressants Qui se posent Voilà Mais maintenant Vous êtes grand Vous êtes en L3 Alors Alors Q7 Alors maintenant Vous demandez Écrivez le source De la méthode Envoyer messages On arrive à la fin On a à peine passé une heure C'est pas possible Ça va trop vite Alors Quelqu'un a-t-il Une idée Pour cette fonction Envoyer messages L.lock Alors Commencez par L.lock Très bien Ok Ah voilà Alors ça On a pris l'habitude Alors C'est là qu'on va revenir A votre question Tout à l'heure Sur le catch De Interrupted Exception D'accord Effectivement Donc L.lock Un try Et dans le try Vous mettez quoi D'accord Le boolean Message Sur le message lu D'accord La boîte est déjà pleine Absolument Dans ce cas On fait la condition Une des conditions C'est pas la Non c'est pas une des conditions C'est Oui la condition J'ai oublié les noms Des conditions Écrire et lire Je les ai appelés D'accord Donc Écrire.ahoui Tout à fait Voilà Et on ferme Le boolean Et Et puis après Toutes fois Quand on a été réveillé On fait le message Reçoit La valeur D'accord Un web message Et puis on remet Le boolean On remet le boolean Comme il faut On change son état Effectivement Avant Voilà Et puis Je pense que Oui Et puis très important Il faut Final L. Il manque un truc avant Ah oui J'ai oublié le coup Il faut signaler Là Vous êtes Là en fait L'écriture Va débloquer Des lecteurs Qui sont bloqués Donc effectivement Il faut signaler Au lecteur Que maintenant Vous y allez les gars D'accord Et effectivement Il faut le Finally Et dans le Finally Vous mettez Vous mettez Le one Alors voilà Ok Et bien écoutez On a le même code D'accord Donc alors Ça c'est très important Donc effectivement S'il y a des messages présents J'empêche la réécriture Le message n'a toujours pas été lu D'accord Alors je vous rappelle Que cette petite boucle C'est un Une particularité de Java La machine virtuelle Java Ayant été conçue Avant Qu'on ne mette du parallélisme Dans Java Il nous obligeait faire ça D'habitude Dans d'autres situations Avec d'autres langages Vous n'auriez pas besoin Du petit jeu De la boucle Parce que Du coup Au lieu de faire Un signal On fait un signal All Donc comme on réveille tout le monde Il faut qu'il n'y en ait qu'un Qui puisse rentrer dans la boucle Et tous les autres Se Se débloquent D'accord Ou se rebloquent Bon ça c'est C'est un effet de Java Encore une fois C'est l'inconvénient On fait un choix Dans langage Et du coup Ça a un peu un impact Mais encore une fois Ça c'est quelque chose Qui est bien expliqué Quand je vous parle Des monitors Et de leur implémentation En Java Mais effectivement Tout ça c'est bon Alors Est-ce que j'ai mon exemple De copie Oui J'ai mon exemple de copie Qui répond exactement A votre question De tout à l'heure Tout à l'heure Vous m'avez dit Mais pourquoi Dans le proc 11 Je ne fais pas un catch D'interrupted exception Et bien parce que Là ici Dans ce code Où il a à peu près tout bon Sauf qu'il a oublié Le try catch Le try final Excusez-moi ici Et bien s'il y a Une interrupted exception Alors lui en fait Il n'a pas tout à fait oublié Il se doute Il se doute qu'il y a une merde Quand il y a un wet On peut tomber sur un Interrupted exception Mais le problème C'est que Alors Il le rattrape Dans la boucle Et il n'en fait rien D'accord Alors qu'est-ce qui se passe ici Alors c'est quand même Pas top comme truc Parce que Imaginons que Bon L'intérêt c'est qu'il fera toujours Le unlock Ça c'est vrai D'accord Mais Il ne va pas forcément sortir Sur le fait que On lui a signalé De se réveiller Il va sortir sur un try catch Et il va exécuter Cette portion de code Avant le unlock Exactement comme si L'écriture avait pu se produire Jusqu'au bout Et ça veut dire qu'en fait Il va écrire Alors qu'il n'a pas forcément Le droit d'écrire D'accord Donc c'est En fait En fonction des conditions Dans lesquelles il reçoit Le Interrupted exception On ne sait pas trop Donc du coup Il y a une espèce de flou artistique C'est vraiment pas terrible ça D'accord Et en fait Pourquoi On ne fait pas le try catch Dans la méthode à plantes Donc dans l'hypothèse Vous n'auriez fait aucun try catch ici Et bien tout simplement Parce que dans la méthode à plantes Vous êtes dérouté Dans la méthode à plantes Vous n'exécutez pas La fin du code Et vous ne faites pas Le unlock Et ça veut dire que Du coup Vous rattrapez L'interrupted expression Exception Au niveau Du prod Ici c'est le prod Puisqu'on est dans La méthode d'écriture Mais ça veut dire Que effectivement Le try catch N'a pas permis Une exécution Normale De votre procédure Et surtout Il n'a pas remis Le lock De la boîte Dans un état raisonnable C'est pas clair Alors là Il a vu Alors non Parce que lui Il a vu un try catch Alors S'il met le final ici Oui Mais encore une fois C'est autre chose Qui va être Pas net C'est en gros Je sais Si je reçois Une interrupted exception La seule chose Que je fais C'est je ne fais rien Je touche pas Je remets Je rends mon verrou Et je vais pas écrire de message Je ne sais pas Dans quel état il est D'accord Là ici Il fait un catch Donc il affiche un message Alors là aussi Quoi faire dans les catch Bon quand on est dans un exercice On affiche des messages Imaginez que j'ai l'équivalent De un try catch Dans un satellite Ça veut dire quoi Print Ouh panique Print panique Ou ça Il n'y a pas d'écran Sur un satellite D'accord Donc le code embarqué Vous imaginez Qu'on fait pas ce genre de choses Mais Ici Lui Il traque simplement l'exception Bon le fait qu'il la traque Fait qu'il va passer ici Mais il va exécuter Cette portion de code Alors qu'en fait Il ne devrait pas Ce qui est important Et c'est pour ça Qu'il faut un try catch global C'est d'exécuter le unlock Mais De décider Que parce que je termine Sur exception Et bien Les choses se sont bien passées Et je peux du coup S'en considérer Que le message Il est écrit Il est surchargé Et que le message précédent A été lu C'est pas sain D'accord Voilà Est-ce que c'est clair La réponse On pourrait faire un throw Et il a déjà été envoyé Ça sert à rien De la rattraper Pour la renvoyer Dans votre copie Ce qui comptera C'est qu'on a la garantie De toujours exécuter le unlock Bon Si vous avez fait le travail final Mais ça sert à rien De renvoyer Un exception Parce que le final Ce sera tout le temps exécuté Que vous fassiez le catch Ou pas le catch D'accord Bon Revoyez un petit peu La gestion des exceptions Il faut préciser ça Dans Dans votre tête Parce que là Je sens que vous n'êtes pas Très sûr de vous Vous n'êtes pas à l'aise Avec ça D'accord En gros Vous voyez que Là c'est clair C'est Si j'ai Un téléchargement Qui arrive ici Je vais directement là Et je ne fais rien De tout ça D'accord Alors en fait Je ne vais pas directement ici Je vais ici Puis là Donc j'affiche Ça c'est juste Pour mon plaisir personnel Le mode debug Alors ça c'est câblé Et moi quand j'écris du programme C'est une programmation défensive On écrit avec toutes les informations De debug Quand il y a une information Une surprise On ne se pose pas la question D'accord Alors évidemment Là c'est un print Qui ne sert à rien Parce qu'effectivement Mais si mon code est embarqué Ou autre J'ai des systèmes de log Qui sont mis en place Et que je fais pour Et j'ai là ici Mon unlock Donc vous voyez que Ici je suis sûr A cause du final D'exécuter le unlock Mais le try Doit me dérouter Je ne dois pas exécuter ça Parce que si Il s'est passé quelque chose D'anormal Je ne peux pas statuer Sur la raison Qui a permis ça Et c'est pour ça Que l'autre code Même s'il exécute Toujours le finally Il ne me plaît pas Parce qu'il exécute aussi Des actions Qu'il ne devrait pas Forcément exécuter D'accord Alors il n'a pas tout faux Bien sûr Parce qu'il a compris La mécanique Mais il n'a pas compris La façon de protéger Et là encore une fois C'est un patent classique Vous ne posez pas la question On ne se la pose plus Là c'est Vous vous enregistrez ça C'est quand il y a un lock Vous faites le lock Et après Tout ce qui suit C'est dans un try Avec un finally Pour le unlock Vous êtes sûr De ne pas avoir d'emmerde Voilà Et éventuellement Un catch Pour remonter des choses Bon là Sur de la méthode Lire message C'est d'un ennuyeux C'est presque pareil Sauf que vous permutez Les conditions Et vous permutez Les verrous Donc si vous avez Écrit à écrire le premier Regardez moi ça D'accord C'est notre message présent Voilà Vous faites un await sur livre Au lieu d'écrire D'accord Et vous faites un signal Sur écrire Au lieu de lire Et le code est rigoureusement Symétrique C'est l'écharme Du modèle Producteur consommateur Mon dieu Même pas une heure 20 points Et encore On a disgrissé Un max Sous-titrage Société Radio-Canada